Bienvenue, on est reparti. Alors j'ai une mauvaise nouvelle. J'ai une... Ouais, une mauvaise nouvelle. Et par rapport à nos prisonniers. Bon, on en a un, il faut... On va le mettre en prison, tout ça. On est sur le chemin de retour, en fait, parce qu'on a une nouvelle région et tout. Mais on est sur le chemin de retour pour donner le prisonnier et tout, récupérer notre argent, faire quelques autres trucs. Alors, je suis allé me renseigner, en fait. C'est pour la spécialisation. Alors j'ai fait des tests. J'ai fait des tests avec une partie normale et tout ça. Genre, ça va beaucoup plus vite, en fait, pour qu'ils rejoignent votre groupe et tout ça. Et après, je suis allé me renseigner aussi sur Steam et les forums et tout. Donc, ça, ça ne va pas changer, en fait. La spécialisation, l'arbre de spécialisation ne va pas changer une fois qu'elle va rejoindre notre groupe. Je n'étais pas vraiment sûr de ça. Parce que tous les gens, en fait, qu'on a capturés, ils ont la même spécialisation. Enfin, la même. Non, ils ont une habilité. C'est au niveau 6, à chaque fois. Bon, après, c'est des habilités plutôt bonnes, j'ai envie de dire. Assez spéciales et tout. Je ne crois pas qu'on puisse avoir des choses comme ça. Non. Je ne suis pas complètement sûr. Mais je ne crois pas. Je crois que c'est vraiment des trucs plutôt de NPC, boss ou des trucs comme ça. Donc là, par exemple, on a galvanisation quand il y a toujours deux ennemis à côté. Donc, dégâts augmentés de 50%, c'est pas mal. Là, on a CUT à rivalité quand elle est engagée. Dégâts subis causés par l'adversaire engagé réduit de 50%. Donc, ça, honnêtement, c'est vraiment pas mal pour un tank. Donc, du coup, elle prend moins de dégâts tout le temps, en fait, quand elle est engagée. Toi, c'est ça. Toi, c'est quoi ? Si cette unité commence son tour engagé, elle effectue une attaque d'opportunité en fin de tour. Donc, ça, c'est une attaque gratuite, en fait, à chaque fois. Donc, c'est vachement bien, en fait, ces habilités-là. Mais ces habilités seules, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant du tout, en fait. Parce que si on mettait, genre, une seule habilité et qu'on enlevait, genre, des trucs comme ça. Genre, le fait de... Même les armures, même les armures, en fait. Parce que, normalement, on a les armures de type normal, qui sont pas dans les... Dans aucune catégorie. Et après, on a les armures intermédiaires, légères et lourdes. Donc, du coup, on pourrait même pas leur mettre des armures lourdes, intermédiaires ou légères. On pourrait mettre que des armures normales, quoi. Donc, c'est un problème. C'est un gros problème. Donc, si elle nous rejoint, déjà, il va falloir payer en influence. Un bon paquet, à chaque fois. Plus d'une centaine, je crois bien, pour elle. Parce qu'elle est niveau 4 et tout ça. Et après, on va devoir la payer aussi. Parce que là, elle fait que consommer, en fait, de la nourriture. Mais après, on va devoir la payer aussi. Pareil pour Tortes, c'est la même chose. Pour le moment, il consomme juste 3. Bon, les deux, ils ont 7 de transport, c'est bien. Lui, il a que 4. Il consomme 3 aussi, mais lui, on va le donner. C'est un or, la loi. Donc, c'est un problème. On ne peut pas vraiment les garder, quoi. On ne peut pas vraiment les... Non, enfin, on ne peut pas vraiment les rajouter à notre... À notre équipe. Parce que... Enfin, si on peut, mais ils ne vont pas vraiment être intéressants. Vous voyez ce que je veux dire ? Et si jamais on les enlève, on les fait plus prisonniers... Bon, on va... De toute façon, on va bouger. On va bouger. Si on les fait plus prisonniers, en fait, on va devoir les payer. C'est ça, le problème. Parce que ce seront des gens libres. Est-ce qu'on a toujours des choses qui nous incriminent ou pas ? Ouais, on a toujours les carpes. Donc, on va éviter les... De se mettre trop près d'eux, là. Vous voyez ? Donc, c'est un problème, en fait. Non, quoi ? Je ne sais pas trop quoi faire. Si jamais... Si jamais ils nous demandent d'être libres... C'est mauvais pour nous. A la limite, je préfère avoir eux en prisonniers. Comme ça, on ne les paye pas. Bon, après, ils ont une chance de s'échapper. Enfin, honnêtement, ils n'ont pas vraiment de chance de s'échapper avec nous. Et voilà. Alors, après... Oh, putain. C'est sérieux ? Ah ouais, en fait, dans les lignes comme ça, c'est la merde. Ah ouais, non, c'est la merde, en fait, dans les lignes comme ça. Attends. Oh, il y a un truc, là. Donc, ouais, je ne sais pas vraiment quoi faire. Je crois qu'on va devoir les virer... Non, enfin, on va devoir les garder emprisonniers. Je crois que c'est le meilleur atout qu'on peut faire, c'est les garder emprisonniers. Je crois que le reste, ça va être la merde. Ça m'embête un peu, mais bon. Après, comme j'ai dit, on ne pourra pas vraiment les stuffer. Ils ne seront pas vraiment utiles. Ils n'auront que des habilités par rapport aux armes qu'on leur met. Donc, ouais. Je ne pense pas que ça vaille le coup, en fait, de les faire autres que prisonniers, en fait. Donc, si jamais on veut d'autres personnes, il faut absolument aller les recruter à la prison. Des perches. On peut les cuire, les perches ? Je ne me rappelle jamais si les perches, on peut. Carpe. Potage de brochet. Perche en bouillon. On peut. Les perches, on peut. T'en as combien ? T'en as 12. Ça fait 6-1, c'est 66. Je vais voir si on... Vas-y. 64. Yes, c'est tout. Ça me fait un peu de... Donc, ouais. Je pense qu'on va simplement les garder... Les garder de côté. Les garder emprisonnés pour le moment. Parce que le problème, c'est qu'on a... Ah tiens, on va pêcher un peu. Le problème, c'est qu'on a les rudis. Il est devenu indispensable, en fait, depuis qu'on est allé faire le temple. Car on a encore des objets à identifier, là, tout ça. Donc, il est plus ou moins indispensable. Et au bout d'un moment, il monte de niveau. Je crois que peut-être qu'il est proche du niveau 2, là, déjà. Donc, le virer pour quelqu'un d'autre, ça fait un peu con. Vous voyez ce que je veux dire ? Après, qu'est-ce qu'on a d'autre ? L'autre, on a l'alchimiste. On a l'alchimiste. Et... L'alchimiste... Pareil, on ne peut pas vraiment la virer. Déjà qu'on en a déjà viré une. Qui était niveau 2. Là, on a dû recommencer du début. C'est un peu con. Ça fait beaucoup de points d'expérience, en fait, perdus pour rien. Donc, bon. Après, bon, comme j'ai dit, ça peut nous faire des gens dans l'équipe, quoi. J'en sais rien, en fait. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous avez... Poisson séché. De la viande séchée. La viande séchée, ça donne un seul. Ah, en fait, c'est surtout pour le fait de donner de la viande, en fait. Du gibier, ça marche. Moi, c'est le paiement, quoi, qui fait un peu chier. Je ne suis pas 100% certain. Mais je crois que si on les a franchis, on va devoir les payer. Je suis quasiment certain qu'on va devoir les payer. Mais encore une fois, je ne suis pas 100% sûr. Mais je crois. On est à combien en paiement ? On est déjà à 163. Donc, si déjà, on prend des gens... Quoique, peut-être qu'on n'a pas besoin de les payer. Je ne suis pas sûr, en fait, si on a besoin de les payer ou pas. Merde. Il faudrait que je fasse des tests. Au prochain camp, je... Je ferai une pause et j'irai me renseigner encore. On a des mecs, vite fait, à tuer. Je voudrais bien, en fait, faire un petit... Un petit surplus de nourriture, là. Et après, avec un peu d'argent et tout. Puis après, on va vadrouiller un peu à droite, à gauche. Ok. 39. Voilà, ça va. Très bien. Donc, ouais. Ça, ça m'embête un peu. Ah, on peut en prendre quatre. On peut en prendre quatre, mais... Là, on n'a que du... On a du difficile, en fait. On pourrait tester le difficile, honnêtement. Il faut qu'on voit ça plus tard. Donc, ouais. Le mieux... Le mieux... Désolé, il faut que je change de batterie, pardon. Le mieux, c'est de recruter des gens, en fait, qu'on rencontre. Là, on a un lancier, un nouveau lancier. Et si on regarde... Bon, il y a un niveau 2. Mais si on regarde, voilà. Lui, il a son arbre de spécialisation normale. Donc, bon. Donc, ouais. C'est pas vraiment... Ça, c'est bien, ça. Ça, ça m'embête. Merde, putain. Ah, je l'ai chez moi. À chaque fois que je veux fermer, je prends un poisson ou je prends un truc, quoi. Il y a plein de réfugiés à la taverne. Un épéiste. Nous, on a combien de tanks ? On a deux tanks, par exemple. On a tank avec H. Tank avec Mas. Après, lui, il pourrait être un tank, mais on a décidé de le... D'utiliser en épée à deux mains. Donc, il ne peut pas engager. Avoir un troisième qui peut engager, ça peut être intéressant. Guerrier. Ok. De l'eau de vie. Alors, on peut faire des bombes avec la poudre d'Alazar. Hein, intéressant. Des remèdes encore. On peut faire des bombes avec la poudre d'Alazar. Bah, go. Vous voyez, elle, elle est trop... Elle est devenue vraiment utile. Enfin, laisse. On peut faire des remèdes aussi. Ça fait chier qu'on ait perdu l'autre. Enfin, qu'on ait perdu l'autre. J'aurais pu la garder, c'est un hors-la-loi. Mais bon, c'est mieux d'avoir des gens... Lui, lui, il fait partie de rien. Elle, elle fait partie de la fraternité. Après, avoir une personne comme ça en plus, oui, c'est pas... C'est pas nul. Bon, elle a des traits de merde. Elle a aucun trait, quoi. Elle a aucun trait. Elle est pas... Elle est rien de... Elle est vraiment pas bonne en combat. Ah, la limite, Torte, il est plus intéressant. Il a critique, garde, endurant. Donc, ouais, non, il est limite mieux, quoi. Il est limite mieux. Lui, lui, il est intéressant aussi. Mais bon, lui, c'est un hors-la-loi. On s'en fout. Euh, est-ce qu'on a besoin de soigner ? Euh, ouais, non, on n'a pas besoin de soigner des sangliers. Euh, par contre, je vais te prendre des... Euh... 50 ? Je vais te prendre ça. Euh... Est-ce qu'on a des choses à vendre ? Après, on a un cerveau infecté, donc on peut acheter des choses spéciales, là. Je vous apprends comment faire l'huile d'affilage et l'huile de force. Chaque fois qu'une compétence inflige des dégâts a 30% de chance d'augmenter la force pendant trois rondes. Euh... Je ne sais pas ce que ça fait. C'est quoi l'huile de force ? C'est de la nourriture ? C'est de la nourriture à faire ? Après, essence de vierge, ça, je n'ai jamais trouvé. Croc, en parfait état. Je ne sais pas non plus. Con-coute, c'est de la plante. Bah, je ne dirais pas non. On n'en a qu'un seul de cerveau, par contre. Je ne sais pas. Pour le moment, je ne pense pas que ce soit vraiment très, très utile. Ouh ! Oh, du sel moins cher ! Let's go ! Ça aussi, on prend. Oh, du sel moins cher ! Let's go ! On prend le mouton aussi. On a bien le mouton, ici. Voilà. Très bien, on a 480. On a encore des saphirs. On a encore des choses à vendre, honnêtement. Donc, dès qu'on trouve un marchand, on peut vendre. Ce n'est pas vraiment un problème. Peut-être qu'on devrait commencer à... Ah, ouais. On devrait peut-être commencer à vendre des choses. On est un peu loin. On a 4 jours de barbac. On va sûrement avoir plus, maintenant. Alors, on a des pains à faire. Très bien. Port grillé. Alors, on va faire ça, déjà. Ah, on n'avait pas des... Attends, attends. J'aurais dû faire ça en premier, en fait. Les carpes volées, là. Putain, il nous faut encore du sel. C'est ouf, quoi. Bon, ça va. On a réduit notre poids et on est à 5 jours. On est à 5 jours. Le sel qu'on pourrait trouver maintenant, ça serait sûrement sur la route, en fait. Sur les marchands. On va se réparer. Il nous faudrait des matériaux bruts. Les matériaux bruts, ça fait cher. Pour l'instant, on va attendre. On va en mettre 20. Voilà, 20 pour se balader. Ça, si jamais on peut les fabriquer un jour... Il y a du charbon aussi. Si jamais on peut les fabriquer un jour, je vais être content. On a aussi des sangliers qu'on peut tuer. Pour la bouffe. Oui, pensez. Ok. Alors, on va directement prison. Directement prison. Solde à verser, ça marche. Donc, on a planté la tente ici. Tenez votre solde. Ah, ça part vite, quand même. Mais bon, on a 5 jours de bouffe. Une fois encore, du sel. Ça, c'est bien. Toi, encore 4 repos. Là, toi, tu vas nous blanchir ça. Enfin, même si c'est pas vraiment très, très utile. C'est bien. Est-ce qu'on tue les sangliers ? Je vais voir un peu notre poids. Non, notre poids est quand même un peu extrême pour le moment encore. Donc, il faudrait qu'on vide un peu l'inventaire. Ou qu'on achète un troisième poney, voir. Ouais, qu'on achète limite un troisième poney. Là, on va devoir, en fait, améliorer notre groupe. Ou alors, on prend une autre personne. Alors, il va falloir faire un choix. Ou... On prend un poney en plus pour le poids. Ou alors... Je n'ai pas de carcasse. Une troisième poney en plus pour le poids. Ou alors, on prend... Après, je crois qu'on peut leur mettre des sangles. On n'a pas de sangles sur les sangliers. Ou alors... Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? On est en train de réfléchir. Ouais, vendre des choses. C'est vrai qu'on a beaucoup de matériel. Des petites choses qu'on n'a pas vendues. En tout cas, avant ça, je vais faire juste une petite pause. Je vais voir... Enfin, non, non, non. Je la ferai après. Je la ferai après. On est bon ? On est bon. Parfait. On a 10 sur 10. Ah, putain. Quand on parle du loup. Les deux en plus. Les deux en plus. Ok. Bon, bon. Ben, pause. Et je vais regarder... Je vais regarder, en fait, si on va devoir les payer ou pas. Parce que ça m'embête, en fait, de payer les gens. Si on peut les garder enchaînés, honnêtement, toute notre vie. De toute façon, ils mangent. C'est très bien. Mais, ouais. Honnêtement, j'aimerais bien qu'on ne puisse pas avoir les payés. Ok, je reviens. Ok, donc on est de retour. Je suis allé vérifier. Donc, il faut bien les payer. Par contre... Ils vont avoir le trait, en fait, affranchi. Et on va devoir les payer 50% moins cher. Bon, ça devient... Ça devient assez intéressant. Ça devient un tout petit peu intéressant. Parce que... Bon, c'est vrai que... On va parler à lui. Qu'est-ce que je venais pas vous pardonner de m'avoir jeté en prison ? 170, refusé. Sanguinaire, peau dure et endurant. Il peut être pas mal. C'est un fantassin. Ouais, tort, il peut être intéressant. J'ai cliqué, en fait, par défaut. J'ai vu le... Je voulais pas faire ça. Je voulais vous montrer le personnage. Et en fait, je lui ai parlé à la place. Désolé. Parce que j'étais dans mon explication. J'ai pas fait attention à ce que je voulais... Ce que je faisais. Donc, ouais. Donc, ils vont avoir le trait affranchi. Si on les prend avec nous. Du coup, ce seront plus des prisonniers. Et ils pourront jouer et combattre et tout ça. Après, c'est vrai qu'avoir des... Tout simplement des gens en plus sur le terrain. Je dis pas non. Parce que... Parce que, bah oui. Avoir des gens, c'est bien. Tout simplement. Genre un mec qui a une épée qui tape. C'est toujours mieux que rien. Donc, ça peut peut-être être intéressant. Mais voilà. On va un peu galérer à les équiper. Parce qu'ils sont très limités. Mais du coup, voilà. On a notre élite. Genre ça, c'est notre élite, en fait. Et après, le reste... Bah ouais, c'est des paysans, quoi. Ils sont un peu mieux que les animaux. Et encore, l'ours, il est peut-être mieux. Mais voilà. Donc, par contre, c'est 170 pour le recruter, lui. Par exemple. Donc, ouais. On va accepter. Tu vois, Jean Votgo, quand même, le trouve sympathique. Par contre, elle, on va pas lui parler pour le moment. On va pas lui parler. On va la laisser là. Mais maintenant, en tout cas, Thorpe n'est plus un esclave. Et il est affranchi. Ça a l'air diminué de 50%. Voilà. Donc, maintenant, il vaut que 11. Alors que les autres, ils valent cher. Par contre, s'il y a une chose... Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Je sais plus comment on l'a récupérée, Thorpe, honnêtement. Il n'y a pas de choses. Par exemple, Hacker, c'est un hors-la-loi. Ce qui est bien, c'est qu'à cœur, on peut le faire prisonnier et après le balancer au cachot. Ça devrait nous donner une belle somme. Huit labile. Thorpe, c'était le mec qui était contaminé, qu'on a sauvé. Honnêtement, on a bien fait de le sauver, parce qu'il est devenu vraiment très intéressant. Et en plus, il est humaniste et tout. C'est cool. Donc, Eric Lemur, c'était le mec du début. Ça, c'est nos paysans, quoi. C'est bête qu'ils n'aient pas de traits, genre paysans. Bon, après, on a choisi leurs traits. Donc, voilà. Harponeur, Herald, Dresseur, Briseur. Donc, ça va. Donc, ouais. Du coup, on ne peut rien en faire. Ouais, il faudra attendre niveau 6 et il aura ça. Si cette unité commence son tour engagé, elle effectue une attaque d'opportunité en fin de tour. Ça, c'est bien. Du coup, il attaquera un tour gratuitement. Du coup, on va faire à chaque fois... Il y a deux mouvements. Très bien. Par contre, on a... On a pas grand-chose pour lui... Pour le moment. Donc, il faudra les quitter. Mais ouais, c'est intéressant. C'est intéressant. Tiens, le transport, il a maintenant 8. Et elle, on va faire pareil. Par contre, c'est 170 pour lui. Elle, ça doit être la même chose. Donc, on ne va pas lui parler pour le moment. Il faut que je fasse attention à ne pas lui parler. Parce que je ne sais pas si... Fais voir. Si je sors du camp et je rentre. Elle a toujours le point d'interrogation ou pas ? Ouais. Je ne sais pas si on ne perd pas, en fait, l'opportunité de la franchir. Et du coup, elle ne nous redemandera plus jamais. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne suis pas encore certain. Donc, après, je ne sais pas si l'équipe de développement, là, ont un plan pour faire en sorte que les prisonniers aient des meilleures spécialisations. Ou alors, est-ce que c'est fait exprès ? Parce que c'est vrai que dans un sens, or, déjà, de 1, on ne les paye pas pour les recruter. Genre, on ne leur donne pas de l'argent et on ne donne pas de l'influence. Donc, ça fait déjà nettement moins cher. Alors, tiens. On a un prisonnier. Donc, ouais, lui, 60. Très bien. Les chaînes, on en a 7. Des cordes, on en a... 18, on en prend 2. Ça, c'est quoi, ça ? Ah oui, du chloroforme. On l'achète, le chloroforme ou pas ? 40 à 65. C'est un peu fou. Un peu chaud, mais ça fait 50 qu'on économise. Ah, on fera un peu attention sur nos routes. Plus 48. Ouh, bon. Bon, bon, bon. Très bien. Les saphirs, tout ça, je ne sais pas encore si on les vend, là. Je pense qu'on va commencer à vendre les choses, parce que... Ça, c'est quoi ? Tablette lisse, antiquité. J'ai 2 luxes. Ah, l'antiquité, ça n'a pas de poids. Ça, c'est bien, ça. C'est cool. Qu'est-ce qu'il y a du poids, en fait ? En fait, on va un peu par poids. Qu'est-ce qui pèse lourd ? Le minerai de fer, parce qu'on en a beaucoup. Les moutons. On a toute la bouffe, surtout. Ok, ok. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, il nous faudrait un... Je pense qu'il nous faut un nouveau... Un nouveau... Comment dire ? Cheval. Là, on a un épéiste. Critique réduit. Ouf. Alors là, non. Critique réduit, c'est pas bon, ça. Peau dure, feignant. Super. Pouton. Ouais, super. On a vraiment des mecs nuls, quoi, là. Bah, après, ils sont pas chers, je crois, recrutés. Ah, putain, j'ai rien dit. Ils sont méga chers. Élevés par les déssangliers. Volonté augmente de 3 tant qu'un adjacent est un sanglier dans le camp. Dans le camp. Oh, c'est sympa, ça. Risque accru de ne pas s'entendre avec ses camarades adjacents au repos. Oui, parce que ça aussi, en fait, il faudrait les placer les uns à côté des autres par rapport à leur affinité. C'est vrai qu'il y a ça aussi, que j'ai pas trop fait attention. Alors, alchimiste. Alors, change d'assommer un ennemi augmenté de 15%. Ah, d'accord, on prend... Ah, c'est un accessoire de ceinture, j'avais pas fait attention à ça. Ça, c'est un accessoire de sac à dos, c'est un accessoire de ceinture. Ok. Oh, cool. Il nous faut de l'eau de vie. Ça, c'est vachement bien, système. Il nous faut de l'eau de vie, comme ça, on met ça à quelqu'un qui peut nous... Bah, tiens, on va pêcher. Quelqu'un qui sera dédié, en fait, à... Je pense à Hacker. Mais je crois qu'Hacker, il a déjà des trucs. Ouais, déjà, il a déjà deux trucs. Réduit le gain de soupçon lors d'un vol. C'est un accessoire de sac à dos, c'est un accessoire de ceinture. Il y a déjà... Critique augmentée de 10 lors d'une attaque dans le dos. Ouais, non, lui, il peut pas. Il faudrait dédier quelqu'un... Euh... À... À capturer les gens, en fait. Il y a aussi une chose, je suis en train de me demander. Est-ce qu'on devrait pas commencer à essayer de faire fonctionner l'arc de feu qu'on a récupéré ? C'est bon. Euh... L'arc de feu de Warrington. Warringtos. 7 de dégâts. 5 à 12. C'est vrai que ça peut être pas mal, en fait. Tiens, c'est une armure légère. Oh, on peut leur mettre des renforts. Est-ce qu'on a des armures... Avec des emplacements ? On n'a pas beaucoup d'armures avec des emplacements, par contre. Ça... Ça, non. Tiens, toi, tu te prends un renfort. Ah, très bien. Euh... Ouais, j'ai pensé à ça, parce que c'est vrai que ça peut nous aider, les flèches incendiaires. Surtout pour les ennemis, en fait, qui sont... Bah, qui sont paqués, mais qui sont lents à venir vers nous, en fait. Et en gros, avec les lanciers, on les pousserait. Mais bon, de toute façon, ils vont nous engager, ils vont nous toucher. Au bout d'un moment. Donc, le feu... Le feu va se propager, quand même. On n'a que deux soins. Si on avait plus de soins, à la limite... Ça peut être intéressant. On a qui qui soigne ? On a... Euh... Méné. On a Méné, qui a premier soin. Et on a... Euh... Witt, qui a premier soin, aussi. Je sais pas trop si ça vaut le coup. Parce que ça peut nous aider, quand même, hein, le feu. Surtout... Enfin, le fait que ça soit une AOE, c'est surtout ça, en fait, qui m'intéresse. C'est le fait que ça soit une AOE. Euh... Euh... Là, on a des gens à tuer. Vous savez quoi ? On peut faire un essai sur... Euh... Sur le groupe de... De... De brigands, là, qu'on doit tuer. On peut faire un essai. Après, le feu, c'est combien ? Désolé, j'arrête pas d'aller dans les menus et tout, mais c'est... Alors, 15% de sa santé, maximum, se propage l'unité d'adjacence à la fin du tour. Hum... Ouais. Il y a un truc que je veux tester, c'est attaquer les brigands, mais... Euh... Attaquer les E, là, mais... Est-ce que ça sert à quelque chose de les attaquer, en fait ? Je sais qu'avec eux, on peut avoir de l'influence un peu facilement. On me donne trois pains, mais c'est super cher. Nous, des bandits, nous n'avons rien. Nous sommes de simples réfugiés qui fuyons la guerre. Laissez-nous aller, par pitié. On peut voir. Ah, c'est... Là, c'est tuer des civils, quoi. C'est... On n'y gagne pas grand-chose, en fait, à faire ça. Oh. Je voulais passer par la forêt, mais non, on va éviter. On va éviter, parce qu'on est quand même à 93. On n'est pas recherchés par la garde, actuellement. Mais je crois qu'ils peuvent quand même nous arrêter... Ah, oui, ils sont là. Ils peuvent nous arrêter, nous demander des comptes, et vérifier si on n'a pas des... du matériel volé. Et là, on en a, nous. Il y a notre... Tort, Tort, il a quoi ? Tort, ça fait quoi ? Ça fait volonté plus, hein, Tort, c'est bien. Après, il y a Elle, elle fait de l'alchimiste. C'est de l'alchimie, mais c'est dextérité plus 2, ça sert un peu à rien pour la... Ah, du sel. La dex, pour elle, ça sert pas à grand-chose. Alors, niveau 1. Let's go. L'autre n'est pas équipé, rien. Tort, il faut le garder... Il faut le garder de côté, hein, pour le moment. Il faut qu'on aille retourner à la ville et qu'on lui fasse de l'équipement. Alors, brutalité du chef, ça, c'est dangereux, ça. C'est dehors la loi ou pas ? Non, s'ils font partie de la fraternité. Bah, comme Elle, en fait. Enfin, l'autre, qui est toujours un... Ouais, je sais pas si ça vaut le coup de... Le déserteur, c'est un leader. Genre, est-ce que lui, si on le capte... Est-ce qu'on peut le capturer ? C'est ça, moi, qui a ma question à chaque fois. Massacre. Toutes les unités dans la zone. Les dégâts sont augmentés. L'unité est engagée. Ouh, c'est assez violent, ça. C'est assez violent. Alors, tu vois. Nos petits cochons. Torte, tu vas rester derrière pour le moment. Taurus et Kiri, dans le même côté. Parce qu'imaginons qu'on fasse du feu. On va mettre le feu. Le mec, il va bouger. Il va se coller. Après, il y en a qui se collent pas vraiment. Ouais, non. On peut peut-être faire fonctionner ça. Je sais pas. Je sais pas. C'est beaucoup de questions à chaque fois. Beaucoup, beaucoup de questions. Bon, bah voilà. Bienvenue. Bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Ah, le petit lag. Bon, bah voilà. Bon, bah on va pas les capturer, je crois. Je doute, je doute qu'on les capture. Je sais pas pourquoi, mais... Je doute qu'on les capture. Elle, on lui a mis quoi ? On lui a mis soutien à serrer aussi. Ça, c'est pas mal. Bon, bah voilà. Ouais, bon, t'es mort. Ben, là, voilà. On peut prendre. Ok, fais voir ce tort. Tort, tu peux prendre ça ou pas ? Non. Tu peux pas prendre les haches. Ouais, c'est marteau, tort. Ça marche. Et on est trop lourd. Alors, attends. On est trop lourd. On est bien lourd. Euh... Ah, putain, lâchez-moi. Est-ce que les cochons... Ok, ils en ont pas. Donc, on va faire ça. Donc, des fontes. On va en faire qu'une. Attends, est-ce que j'en ai de réserve ? Je les ai vendues, celles que j'avais. Je pensais vraiment pas qu'on allait être aussi lourd. Non. Ok, on va en faire une. Parce qu'on a un... De l'équipement à faire. Pour notre nouveau copain. On a de l'équipement à faire pour notre copain. On doit lui faire un vêtement et tout ça. On va passer par la forêt. On a bientôt de la fatigue. Donc, si jamais on peut trouver... De la bouffe, pourquoi pas. Ah, il y a des gens là. C'est des voleurs. Alors, ça c'est dehors la loi par contre. On pourrait essayer de les attraper. Ça m'étonnerait. Je pense qu'on va les massacrer. On va essayer. Les animaux en arrière. Bon, peut-être pas là. Parce que j'ai... Je pense qu'ils vont quand même pas... Voilà. On va en arrière. Voilà. Alors, il n'y a que trois mecs. Je peux peut-être en choper quelques-uns. En fait, on va te protéger avec Kirik. Le one-shot pas. C'est cool. Merci. J'ai un peu peur que ça le tue. J'aurais pas dû. Alors, c'est qui le prochain ? C'est toi. Pas mal. Ok, les deux sont engagés, donc en théorie, les deux, on a une chance de les récupérer. 90%. Ah, ce qui est con, c'est qu'on va devoir manger dans pas longtemps, en fait. Mais bon, je crois qu'on est pas trop loin de la prison. Ça fait des bouches à nourrir, quoi. Apparemment, on peut pas. Très bien. On est plein ou pas ? Non, ça va. Taurus. Ok, donc on a récupéré lui. Ah ! Encore. Il serait bien qu'on puisse bouger la fenêtre où on veut. Ça, honnêtement, il devrait peut-être le rajouter. Le fait de pouvoir bouger les fenêtres où on veut, en fait. Genre ça, genre les équipements. Alors, fais voir où on est exactement. À la limite, on peut continuer sur notre deuxième quête. Ah, tiens, on va pêcher. Sur notre deuxième quête, et après, on essaye de donner les gens, en fait. C'est un peu bête, parce que, oui, ouais, on a... Ça nous coûte un peu plus de nourriture, mais bon. Le mec, il va... Il va nous coûter... Il va nous donner une soixantaine de pièces. Donc ça vaut le coup. Genre un poisson, c'est suffisant, quoi. Ça va. Il ne faut pas les garder 3000 ans, quoi. Très bien. Il ne faut juste pas les garder 3000 ans. Alors, la quête, elle est vers là-bas. Ok. On va devoir camper. Là, très bien. Alors, toi, ton pointant ne parle pas, parce qu'il faut au moins 100. On va attendre d'être dans les 200 d'influence, pour lui parler. J'ai pas envie qu'il arrive, qu'elle parte. Alors, hop. 0%. On va garder, comme ça, une sorte d'enclos, en fait. Vu qu'on n'a pas de... Qu'on n'a pas de... de cage. Du coup, on garde des enclos. Bon, de toute façon, je n'ai pas de sel, je ne peux rien faire. Voilà. Toi. Ok. Ça avance, ça avance, c'est bien. Alors, je vais voir. Ça. On a combien de personnes ? On a quatre personnes au feu de corne, ça va. Ouais, c'est nickel, comme ça. J'espère qu'elle... Oui, l'anor a débloqué humaniste. Ils en ont à graines à essayer de s'enfuir, mais Kyrick l'a rattrapé. Ok, nickel. L'anor. Relation avec. Euh... Ignorer. Faire comme si tort n'existait pas. Relation avec les compagnies impréciées. Tort. Moins-hommes, non. Euh... Exhorter Tort à se montrer à la hauteur du groupe. Encourager. 98 points d'expérience pour Tort. Ça peut être pas mal, ça. C'est le bonheur, ça va. Donc, euh... Encourager. Le mec, on vient juste de la franchir et tout. Let's go, quoi. Puis en plus, il va falloir vraiment que tu... Que tu sois bon. Vraiment que tu sois bon parce que t'as pas d'habilité à rien, mec. C'est un peu la galère. Un tout petit peu la galère pour toi. Faut que je prenne l'habitude. La seule chose que je fais pas assez, c'est aller couper du bois, en fait. Parce que les mines, tout ça, je pense à y aller. Mais le bois, on y va jamais, en fait. Donc, dès qu'on est pas très loin, il faut aller au Syrie et tout, là. Ça, c'est un peu le problème que j'ai. Faut aller dans les forêts. Enfin, il y a les Syries dans les forêts. C'est pas le téléphone. Oh, putain. Trop drôle. C'est trop drôle, trop drôle. Alors, euh... Comment... Ah, le centre d'entraînement. Ça fait longtemps qu'on n'y est pas allé. Est-ce qu'on peut faire quelque chose de spécial au centre d'entraînement ? C'est que je me rappelle plus du tout à quoi ça sert. Je sais qu'on peut reset nos habilités, mais à part ça, on me rappelle plus. Alors, si l'un de vos gars est un poids mort, son équipe, il ne faut pas hésiter à le faire changer de spécialité. Ah oui. Re-spécialisation. Améliorer. C'est quoi ça, améliorer ? On ne sait pas. Ah oui. Ça. Alors. Maître de compétence. Enfin, compagnon d'améliorer l'une de ses compétences de classe. Ouvrir une feuille de personnage, soit ici une compétence à améliorer. Ah, on peut... Oh, ah oui. D'accord. On peut donner des compétences, en fait, à n'importe qui. Ah, intéressant. On peut donner des compétences, en fait. J'avais complètement oublié ça. Ça, ça sert à quoi ? Beaucoup de gens ont équipe de barbier. Voilà. Euh... Ah ouais. Donc là, ça serait pour augmenter, améliorer. Et ça, ça serait pour en apprendre. Genre, même à tort, on peut au final lui apprendre des choses. Portée de la prochaine attaque doublée et précision améliorée. Ouais. Bon, après, c'est les trucs de base, hein. Mais euh... Mais ouais, on peut faire ça. Bon, ça fait cher, hein. Mais euh... Voir, on peut voler qu'on rigole. Ouais. Euh... Bon, après, c'est quand même 5 bouquins. 5 bouquins à 300, là. Qu'on vole. C'est pas de la merde, hein. Mais euh... Mais ouais. Ils sont là. Ah, ça, ça, ça sprint automatiquement, en fait, quand on attaque. Ça, j'avais pas vraiment fait attention à ça. Ok, il y a un artificier... Combattre. Il y a des artificiers. C'est chiant. Factor Teamer, en plus. C'est notre mec qui s'occupe des... Des trucs érudis, là. Alors, il y a toutes 7, là. Il y en a quand même 7. Donc on en voit 4. Je dirais 5, 6, 7. 3, ici. Ouais, parce qu'on les a pris en surprise. Donc ils sont tous au même endroit. Là, c'est le chef. Ça marche. Alors... Il nous faut... Il faut Kirik. Kirik, ici. Ah, il est où ? Il est où ? Euh... Tortes en arrière. Avec les animaux. Il y a aussi en arrière. Il y a de l'artificier, hein. Il y a de l'artificier. Et les artificiers, ils sont tous les deux cachés là-dedans. J'adore cette musique. Il y a de l'artificier. Il y a de l'artificier. Il faut bloquer le boss. Il faut bloquer le boss. Il faut bloquer les artificiers. Euh... Kiri va bloquer le boss. Taurus. Taurus. On va aller bloquer l'artificier. Le premier artificier qui doit jouer. Et après, on se débrouille. Ok. Donc, premier artificier c'est lui. Euh, non. Pas provocation. Attention. Merde. J'ai mal joué. J'ai cru que c'était le chef qui devait bouger. Oh là là. C'est pas grave. Maintenant ça va être le deuxième artificier. Oh là là. Je fais de la grosse merde. Je peux pas l'avoir. C'est pas grave. C'est pas grave. Alors, il nous faut un extincteur. Ça va, il s'est enlevé de l'huile, un petit peu. Si vous voulez jouer au con, on va jouer au con. Oh mon dieu, sans déconner. Bon, full attaque. Il va foutre le feu à Kirik, c'est un problème. C'est un problème. Je ne peux pas toucher. Il va foutre le feu à l'ours. Qu'est-ce qu'il a engagé là ? Pas grand monde en fait. Mon dieu, comment ça se propage ? C'est un problème. Ça me fait voir un peu. On peut tuer lui et brûler l'autre. On peut brûler lui, mais on a déjà du feu un peu partout. Ah, on va mettre du feu par terre aussi. Aïe, 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 j'avais un peu oublié ça. Toi, tu as déjà du saignement. Tu peux te taper du feu en même temps. Il faut bien qu'on fasse des tests, mais c'est vrai que là c'est un peu relou. Il faut qu'on fasse attention aux sangliers en fait. Oh, il n'a pas pris feu ? Il n'a pas pris feu. Donc on peut faire des dégâts sans qu'il prenne feu. Intéressant. Ah, mais tu n'es pas engagé. C'est le poney qui est engagé. Donc il faudrait que je bouge. Je ne peux pas donner des dors de trekking aux animaux ou quoi ? Ah non, personne n'est engagé. C'est le poney qui est déjà né. On va se mettre de ce côté là. Voilà, très bien. Elle est vraiment bien menée. Ok. Le sanglier, il n'a pas joué. Le poney non plus. Le poney, il a joué ? Non, il n'a pas joué. Je ne peux pas aller soigner le poney de toute façon. Lui, il peut s'enlever le feu facilement. Donc lui, c'est bien. En fait, le truc, c'est que si on peut... Si on a tous des habilités qui peuvent enlever le feu, en fait, on gagne. C'est comme ça qu'on gagne. Et c'est comme ça qu'on joue avec le feu. Oh, t'as pris cher, oui. Taurus. C'est des brigands. Il est hors-la-loive. Pas mal. Très bien. Elle aussi, elle peut s'enlever. En fait, il faudrait mettre course à tout le monde. Il faudrait mettre course à tout le monde pour qu'ils s'enlèvent le feu et puis qu'ils puissent réengager, en fait. Je crois. Je crois que ça, ça serait une bonne stratégie. Il y a lui qui a un peu trop de vie, par contre. Il faudrait le tuer, il faut absolument le tuer, en fait. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Voilà Ça nous fera un peu plus de personnes à vendre Ouh Marteau décoré Anéantissement Plus de dégâts à cible Les dégâts ignorants la garde Oh la vache Il est cher en plus gros What Ça tue Ça tue Donc Dresser Dresser c'est vachement bien pour elle Je trouve qu'on a bien fait de lui mettre Dresser Et on garde L'arc de feu Le fait qu'elle puisse demander aux animaux D'attaquer c'est bien Surtout qu'on a des gros animaux Alors on peut contrôler les animaux au combat Toutes les deux attaques appliquent vulnérabilité La prochaine attaque subie sera un coup critique Flèche renforcée Chaque fois que cette unité inflige un coup critique Elle applique saignement Waouh C'est un gros saignement en plus 20% Normalement c'est pas 5 ou 15 Donc elle on peut la jouer Critique Après il y a toutes les deux attaques Elle applique vulnérabilité La prochaine attaque suivie sera un coup critique Ah genre tout le monde pourrait faire du critique dessus Et là on peut contrôler les animaux au combat Ça ça m'intéresse ça par contre Parce que du coup on pourrait faire ce qu'on voudrait en fait On pourrait les placer comme on veut Et surtout qu'on a un putain de gros ours tank de fou Donc si on peut l'utiliser Ça peut être top Donc ouais Ouais complètement Ah du coup je comprends maintenant Pourquoi on a différentes habilités Bon là on a bien fait la foire confortable Mais genre Par exemple on fait ça Maintenant ça prend un point Ouais maintenant on peut l'utiliser en fait Si cette unité débute un combat dans la forêt à la galvanisation Donc des dégâts augmentés de 50% Après c'est une chance d'attraper du poisson en marchant près des cours d'eau Ouais les cours d'eau ouais c'est bien ça Force et constitution augmentés de 10% Les attaques d'opportunité suivie ne ignore la garde Les attaques d'opportunité ça arrive pas souvent en fait Donc bon T'as force et constitution plus 10% encore Alors que le machin il a déjà grande vitalité Genre chaque main constitution donne 4 santé au lieu de 2 C'est abusé quoi Bon c'est con que ça soit un tir au flanc quand même C'est un peu con Le truc il veut pas transport Il veut rien transporter en fait Bah après dans un sens il transporte rien de base Valeur de base c'est 0 Bon maintenant on peut contrôler les mecs Alors attends par contre Torte Ah Et récent Ouais mais on va peut-être pas te mettre ça à toi Parce que là on a frappe lourde Alors 15 à 30 dégâts la cible Maintenant on pourrait lui mettre ça 19 à 26 de dégâts Les dégâts ignorant la garde Mais c'est Mais c'est Mais c'est Oh ma vache C'est décoré de rune le manche Donc du coup on peut mettre ça à torte Ah ma vache encore une fois Oh mon dieu Je vais attraper tout sauf le Mais S'il te plaît laisse moi fermer là Merci On a peut-être pas besoin de se On réparera ça la ville Alors Donc on a Deux mecs Il est chétif Constitution C'est cool Bon allez on rentre On va faire un peu plus d'aventure Mais On a des bandits à donner Ah ça tue On a récupéré une putain d'aventure Arme de ouf C'est quoi ça La loi J'ai l'impression Quand on est plus ou moins un peu recherché La loi elle passe un peu n'importe où J'ai l'impression Non ? Ou c'est moi qui Qui devient paranoïaque Je peux passer par la forêt Et dormir en forêt Ok là il y a des esprits Ouais il y a des esprits Il faudra les chasser Un jour ou l'autre Faut faire le tour Ouais je me suis arrêté là en fait Besoin d'un nouveau compagnon C'est combien ? Ne me dis pas que c'est 300 et quelques Ah 270 Le truc il est carnivore quoi Solde réduit de 10% D'accord ça m'aide pas Un poney on paye pas Les gens vont s'enfuir au combat Si le moral descend trop bas D'accord 41 de transport C'est quoi les autres de base ? C'est tous 41 Bon on a pas vraiment besoin de toute façon pour le moment Bon après on a des mecs en plus Donc on a deux mecs en plus Donc ils transportent eux aussi Mais les sangliers de toute façon On leur met des sangles et hop c'est bon quoi Et puis quand on sortit Quand on commencera à enlever A retirer l'équipement là Ça a l'air bien Par contre il y a la garde là Qui campe ici Il y a la garde qui vient un peu trop près en fait Ah on est bon on est bon On est encore juste derrière là Derrière les mecs Alors je vais voir 0% Est-ce que ça va nous coûter Attends d'être comme ça Mais content d'être surveillé par des animaux Comme du bétail Bah ouais mais bon Voloteur réduite de moitié Toujours pas de sel Ça marche l'affranchissement là Parce que honnêtement Blanchit petit à pied les objets Toqués et volés pendant les repos Après je me demande si Peut-être que ça marche pas Avec les aliments Je pense que ça marche pas Avec les aliments en fait Ce qui me semble Ouais Ouais c'est un peu logique On va dire 67 67 Ah ça part vite hein la nourriture Ça part vite Ça part vite C'est que les aliens font que cela est désormais appelé lieutenant Willanor l'ami des bêtes Il obtient le point d'attribut Elle a essayé de s'enfuir Les deux millions Dormais à côté Elle en a empêché Ah les objets volés du coffre A été blanchi Un objet La connaissance du monde a augmenté Ah oui Non ça marche avec les aliments D'accord Alors Willanor L'ami des bêtes Ouais parce que lui Il est devenu ami avec La Lé La Nourse aussi On l'a mis à côté Après on remet On refera le camp Quand elle Ah bah tiens on peut la franchir peut-être On a 200 et quelques Maintenant ça devrait être suffisant Je sais pas 200 devrait être suffisant C'était combien ? 170 je crois Notre Notre torte 180 Eh bah putain Ouais Constitution Toi tu veux devenir tank c'est ça ? Ok Bon bah ça va Deux personnes de plus Par contre tu coûtes combien toi ? Tu peux pas coûter cher Ouais franchi Bon par contre t'as aucun trait T'as zéro trait quoi Tors t'es mieux quand même Tors t'es nettement mieux Tors t'es nettement mieux Ah mais bon Son point bonus C'est la rivalité Ça peut être intéressant Mercenaire d'élite Ça peut être intéressant Genre elle tank Un mec Et elle reste dessus Tout le long du jeu Elle prend moins de dégâts Et puis basta quoi Quand je vais virer les gens là Je vais refaire le camp Parce que maintenant On est un peu plus libre Je vais passer à côté ou pas ? Non Faut qu'on refasse le camp Par rapport aux gens À 173 quand même À ce qu'ils apprécient Tout ça Ça sera plus intéressant Je crois que eux Ils vont livrer des prisonniers En fait à chaque fois Comme ça Quand ils font des allers-retours Ils nous font chier Attends on va faire ça Je n'ai pas confiance Ça les fatigue ou pas De prendre la corde Ça aussi c'est un bon test Non Non Ça fait Non Ça bouge pas quoi Allez livrons ça Ça va nous faire pas mal d'argent Alors bonjour Alors bonjour Les cons à livrer Alors Le braconnier Et le soudard 60 et 70 Nickel Et rien d'autre Alors on a récupéré nos chaînes Nickel Voilà maintenant On consomme un peu moins Émar Elle a l'habilité Visée C'est une alcoolique Tiens bénévole Sol réduit de 10% Pas mal Une chance de s'enfuir Allez-y Rond fleur Qu'est-ce qu'on a Fort Fainéant Fainéant Tire au flan Ok De toute façon c'est méga cher Pour les faire sortir En fait C'est limite du Attendez Je leur fais pas confiance Ouais c'est du marchandage A la bonne vieille époque Genre je vous ramène Deux personnes Vous m'en donnez une Je vous ramène trois personnes Vous m'en donnez une Ouais c'est bien Alors On va rentrer Pour équiper nos mecs Ah Avant peut-être De se balader Est-ce que Une cirie Là Ce serait cool Mine Écurie Ah les cirie Elles sont de ce côté là On a la cirie Du haut Une explorer La cirie On peut aller On peut aller à la cirie Avant de De toucher la La ville Par contre ça nous fatigue Putain D'être dans la forêt Là On a toujours des poissons volés Je ne voudrais pas qu'ils me fassent chier Parce que normalement On n'est pas recherché Mais je crois qu'ils peuvent faire des contrôles Genre Montrez-nous notre Votre inventaire Ce que vous transportez Et du coup S'il y a des objets volés On est dans la merde Ils vont demander De rendre Ou de payer On est déjà arrivé en plus Très bien Alors Cirie Est-ce qu'on peut couper du bois Dans cette cirie en fait Je sais qu'il y a des endroits Où on peut couper du bois Mais Pas tous les endroits En fait Je veux vraiment qu'on soit au centre Je crois Parce que Ça faisait un bruit différent En fait Quand j'étais bien au centre Il y a eu du cercle Voilà On peut peut-être faire une lance Et tout ça Voilà nickel Pas mal Pas mal Pas mal Pas mal du tout J'ai envie de dire On va continuer un peu ça Ah Tarte moins chère Non Moi c'est Ah oui On voulait faire du chloroforme Je sais plus comment on en fait Je sais plus ce qu'il nous faut Une fois de l'alcool De l'eau de vie On peut tout prendre Acheter ça Je l'achète ou pas Ça tue Réduit 30% La vitesse à laquelle L'hépatique C'est vachement bien Cette tarte là Il faut du miel Il faut grave du miel Je sais pas où en trouver Pour en faire Faut vraiment qu'on en fasse De ça C'est vraiment bien Préparer Et on s'empêche Alors la forge On peut faire une lance Mais l'autre Elle a une autre lance Donc ça va On va les renforts Un arc long Donc Armure de base Il nous en faut deux Il nous en faut deux au moins Parce que On a deux mecs à poil On a Torte et Aégram Qui sont à poil Donc au moins Deux de ça Avec deux emplacements Ça tue Là c'est reparti Yes Ok là on a Armure 12 Niveau 1 Fais voir l'autre Ouais c'est les mêmes Ok c'est les mêmes En max Alors Fais voir Torte Aégram Très bien C'est pas mal ça Aégram Elle a rien du tout Elle a pas de bouclier Rien du tout Alors Les deux peuvent prendre Des boucliers Les deux peuvent prendre Des boucliers Parce qu'on a pas d'arme A deux mains De toute façon Pour le moment Ça c'est quoi Ça c'était H Ah non Ils ont pas H C'est ou épée Ou masse Ils ont pas H Y'a Taurus Qui pourrait prendre ça Mais c'est une Ouais non C'est un truc à deux mains J'aime pas Du coup cette H On peut la vendre Parce qu'on l'utilise pas Le surin rouillé aussi On va le vendre Ça fait du poids Mais on est quand même Bien loin On a beaucoup de nourriture Mais Arc de chasseur Tire vicieux Bolet de flèche Ouais on a L'arc qui repousse Et après on a L'arc qui tire deux fois Et après on a L'arc de feu Moi j'aime bien les garder Parce qu'on sait jamais Ça peut être intéressant Mais c'est vrai que Au niveau dégâts Ça va être Le poids va être Un gros problème Si on n'arrête pas De garder Les objets Comme ça Bon maintenant On va leur faire Des boucliers au moins Au moins des boucliers Ou alors C'est quoi ça C'est une dague Une lance On peut pas leur faire d'armes On peut faire des armes De main gauche On peut pas faire Les boucliers Je fais de la merde Je fais de la merde Ok ça fait protection Ah là là Qui débile quoi Gros débile Voilà Déjà ils sont ça Compétence protection Compétence protection aussi Ok Ok C'est déjà ça Ouais Elle a toujours pas d'armes On va lui en faire une Un moment ou un autre Pas grave Par contre On peut Vu que c'est des équipements Normaux On peut leur mettre Des renforts De défense En plus on a fait Je crois que c'est des Ouais c'est deux étoiles Tout ça Enfin c'est parfait quoi Est-ce que c'est compliqué A faire les renforts Je me rappelle plus Parce que ça demande Beaucoup de différents trucs Chaque fois c'est Trois cuirs quand même Oh la vache Ah matériau brut Ouais matériau brut Et trois cuirs C'est Les armes de lancée En fait Elles demandent aussi Du Du cuir Est-ce que j'ai vraiment Envie de faire plus De renforts En fait Je pense pas Voilà vous prenez ça Et c'est tout Pour le moment C'est marrant Les armes de lancée Dégats critiques Toi t'as toujours Ta torche On est bien On est bien On est bien Il y a le poney à soigner Ok Nickel Bon bah ça va On a déjà Équipé nos copains Là La dague Pas besoin La guisard De fer On peut plus la faire De toute façon On a pas besoin Non plus Non non Là ça va Je suis content Là ça se passe bien Alors du chloroforme On avait dit C'est nickel Alors des fioles incendiaires Est-ce que ça Ça vaut le coup Ou pas Des remèdes On a beaucoup Je crois On a 19 Ça va Je veux bien faire Des bombes Tiens Incendiaire Très bien Ouais on a gagné Un point Yes Ah bah tiens En parlant de points Qu'est-ce qu'on pourrait faire Ah essence de vierge On peut les fabriquer Ça marche Huile Après on pourrait faire Encore plus de viande Mais pour l'instant Ça va On gère On gère avec ce qu'on a Donc des armes Alors la rondage Ça m'intéresse évidemment Mais je crois Qu'on va prendre des armes Donc nous Il nous faudrait Alors masse Et épée Est-ce qu'il y a masse Et épée En même temps Cette de forgeron Alors masse à deux mains H de bataille Clément Je crois que ça C'est que du deux mains Bec de cordin H en fer Mais en fer Ça c'est Sûrement épée Nous on a quoi Nous on a la dague L'arc Et la lance Ça c'est Les becs Là c'est les masses Après t'as la hache Et après t'as Je sais pas quoi Une longue épée Ah non C'est des polermes En fait D'accord Ah Mystère nouvelle mission Avantage Gain immédiat De quoi Je sais pas Il faudrait que ça reste Plus longtemps Ou alors que ça se mette Sur le côté Ou un truc comme ça Ah on a gagné Deux connaissances directes D'accord Qu'est-ce que j'ai Mon casque se déconnecte Dans un temps C'est pas bon J'ai plus le son En fait On va peut-être Prendre du Un peu du surplus Pour Chasseur d'orgon Le nombre d'affiches Alors c'est vrai Que l'argent Ce serait bien Plus on est Plus on est heureux Dans la vie C'est vrai Maxime de points Bravo Augmente de 1 Sans la conversation Coup de recrutement Réduit Non Cannibalisme Non Chose de soupçon Celui de 10% Plus rapidement Ça ça m'intéresse Ça ça m'intéresse Là Le jeu de soupçon Enclume Est-ce qu'on peut Ah la limite On peut faire ça Ouais Pour notre armure Le poney Parce que le poney Il commence à être Un peu chaud Ah mais putain Mais on a pas Les peaux blanches Je sais pas comment On récupère les peaux blanches Je pense que Pendant la nuit On va devoir chasser Là les nouveaux animaux Je crois qu'on va devoir faire ça Et on va tester Si on arrive à les faire ou pas Je crois que ça doit être ça Les peaux Les peaux spéciales Après le charbon Je sais où Là on a quoi Armure De plate renforcée Brigandine renforcée Jacques renforcé H de lancée Couteau de lancée Faucille Sette de forgeron Confirmé Trois Arc de braves Saxe en acier Gizarne en acier Forgeron Confirmé Le cuir blanc Le cuir blanc Je suis sûr que c'est Ou alors des animaux Qu'on n'a pas vu Ou alors c'est les trucs Pendant la nuit Moi je Je le vois bien Comme ça Je suis porteur Encore de l'armure Envoie 15% Des dégâts subis A l'attaque Ça c'est pas mal Bien que les poneyes N'apprécient guère Portée de l'armure Celle-ci a été pensée Pour leur confort J'espère que ça On la verra J'espère qu'on la verra En skin On va prendre ça Parce que À un moment ou à un autre On ne va plus avoir de points Et le jour où on récupère Les cuirs Je vais être tout con Et ça va m'énerver De ne pas pouvoir le crafter Bon on a fait ça Ça je ne crois pas On va regarder les armes Qu'on peut faire déjà On va attendre Ce point de connaissance Alors H à une main On peut faire une H en fer Et une masse en fer Ok Et une épée en fer Une épée à une main Et là Il nous faut Armure pour les poneys Du cuir blanc Le charbon C'est bon On peut en trouver Alors Donc du coup C'est une épée Qu'il nous faut Et une masse Une épée Et une masse Après on peut faire Une hache Spéciale Il faut à chaque fois Du cuir Il faut que c'est de moi Bon toi tu as déjà Une masse On va faire une épée Déjà Pourquoi il faut tout le temps Du cuir Pour le pommeau C'est ça ? Enfin ça a du sens Enfin pas le pommeau Le manche Du coup elle a quoi La taillade Enfin je vois C'est juste De l'attaque Il faut du cuir Or 6 Ok Bon c'est bien Bon on a vu parler De l'accessoire De ceinture Chloroforme Chance d'assommer Les ennemis Alors Alors toi c'est bien Mais bon Honnêtement On va te laisser En dégâts Parce que tu vas faire Très mal Honnêtement C'est avec tes critiques Toi t'as déjà Le critique Plus 5% Je suis en train De me dire Est-ce que ça peut critique Ça ? Je crois Mais bon Je me demande Si c'est pas mieux Quand même De lui me laisser La volée de flèche Moi je n'en sais rien C'est pas trop Tourus Faut qu'on lui Chant sache C'est pour ça Qu'il nous faut Du cuir Il faut quelqu'un Qui a un bon Attends toi Quoi toi Dégâts critiques 15% Attends Mais ça sert à rien De te mettre Dégâts critiques 15% À la limite Dégâts critiques Pour lui Parce qu'il a 15% De faire des crites Toi t'as 19% Pourquoi t'as 19% ? Pêcheur à pontier Équipement Sanguinaire Bourreau Un bourreau Équipement Valeur de base Ah ouais D'accord Je ne pensais pas Qu'elle avait autant À 19% Après toi Si on t'enlève Tu retombes à 20 Bon bah du coup Tu gardes canif Tu gardes canif Volonté C'est bien C'est bien Je dirais De mettre Le chloroforme À taurus Mais faut que j'y pense Ouais Faut que je pense Qu'il a ça Alors On a des Ouais Tout Tout Est-ce que t'as du cuir À vendre ? Pas de cuir à vendre Ah Je sais qu'il peut vendre Du cuir Et je crois qu'on peut même Le volet On a 10 cuir Là 10 cuir Ça fait 50 Vas-y go 45 Ok Alors On voudrait faire Une masse Donc H Mass Écrasement Les dégâts augmentés De 50% Si elle a encore De l'armure Ouh Pas mal ça Let's go Je fais de la merde Je fais de la merde Je fais de la merde Ok Maintenant il nous faut du bois Du coup Du coup c'est peut-être mieux Que Il y a Taurus Non Taurus C'est des haches Merde Toi t'as un truc T'as anéantissement Et tout Ça ignore la garde Toi tu vas massacrer En fait C'est bien Pas mal Pas mal Pas mal Ok Ça me fait plaisir Là on commence à avoir Des trucs sympathiques Donc il faudrait faire Une hache à une main On va faire une hache à une main Toi j'aime bien Le fait que t'es ça Là Non Déstabilise Ah oui Non si ça va avec elle En fait Avec son style de jeu De la masse On peut la vendre Il nous faudrait du bois Et on avait dit que On voudrait faire une Une hache Ça hache est bien Force à s'engager Forcer à s'engager C'est vraiment très puissant Quand même En stratégie Alors si ça fait du critique Ça fait saignement Ça honnêtement C'est moins intéressant Parce que Bah torus Sans critique C'est de la merde Il a de la merde Tiens on peut faire plus de renfort Ah non mais J'ai pas envie de claquer Tout mon truc là dedans Ouais non Le curse est trop chiant À avoir en fait Bon Durée de la course Augmente de 20% Peut-être la course Qui est augmentée Ça peut être intéressant Ouh course de fond Vitesse de déplacement Sur les routes Augmentée de 20% Maintenant on peut On a ça Non On l'avait déjà Non j'ai rien dit J'ai rien dit Peut-être déplacement Sur le monde Ouais non non C'est des trucs Qu'on a déjà appris Je suis con C'est bon Ah putain On est bon On a récupéré des Ouais On a récupéré Des trucs Donc ouais Je crois que Notre but Ça va être de Notre but Ça va être D'aller combattre La nuit Je pense Aujourd'hui Je crois que Je vais t'acheter Le mouton Ça fait cher Ton mouton Quand même On va te rechercher Je suis pas des Je suis pas vraiment Très très À l'aise En fait Très trop De chercher Pour le moment Qu'est-ce qu'on peut Vendre Ah oui Les antiquités Là on a Un, deux et trois Bricoleurs Je sais pas Ce que c'est Tabouret de veille Tabouret de veille J'imagine que C'est du coup Pour notre camp Et genre Peut-être On met quelqu'un dessus C'est genre Ça garde le camp Vous voyez Genre il reste éveillé Et tout ça Et peut-être Que le périmètre de défense Est mieux géré Moi je pense à ça Vas-y on te l'achète Ton truc Pour le moment Iris des neiges C'est cher Les irises des neiges Attends toi tu veux Attends Fais-moi Tu me montres Oui non mais Il me montre la quête En fait Il faut avoir Des épices Bon je crois Qu'on est bien Je voudrais Juste me Le sanglier Le soigner 80 Ah oui Non mais Tu vas me soigner Tout le monde En fait Je crois Que ça C'est un L'huile de force Je pense Que c'est peut-être Un truc Qu'on équipe Aussi Devoir voler C'est cher C'est bien Parce que de temps en temps En fait On prend des trucs Et ça nous fait Un petit bonus Après si on fait Un excès Ça fait beaucoup Je vais voir Ce qu'on peut faire Chloroforme supplémentaire On peut faire Du chloroforme Un peu à droite A gauche Ah oui Non mais c'est du cuir Oh là là Mais le cuir Putain C'est pas un peu abusé On a combien de remèdes Par contre un truc Que je vais lui prendre C'est Ok On en a trois On a trois On combat pas de rats En ce moment Mais Jamais Donc qu'est-ce qu'il nous faut Du bois Non pas de bois Je suis complètement oublié Ce qu'il nous faut C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? La pâte à dents Coudre d'alazarde La graisse Je sais plus ce qu'on voulait faire Du cuir Du cuir On en a Non si C'est du bois Je crois Masse à deux mains De la fraternité Toutes les unités dans la zone Les dégâts sont Sont augmentés de 50% Si l'unité est engagée C'est pas mal ça Bon c'est 200 C'est pas mal On voulait crafter des choses Ah oui Nouvelle hache et tout ça Et je crois qu'il nous manque Du bois Ouais on a plus que deux bois On va se mettre là Alors on avait dit qu'on allait refaire Les perches on peut les faire ou pas Je sais plus si on peut les cuir Les perches Non Déjà on fait Le mouton Tout ce qui est plat cuisiné Petage de brochet Saucisse de loup Carpe 5 jours de bouffe Et ça c'est Sans Tuer les machins Là ils nous aident à transporter Il faudrait peut-être en tuer un Transport 3 Transport 10 Transport 10 Transport 3 On a pas besoin de transporter plus pour le moment Donc on pourrait peut-être en faire en tuer un Comme ça on récupère des ressources De toute façon on doit manger là Exécuter Exécuter Ouh Pas mal Une carcasse 9 viande 14 graisses Putain C'est ouf quoi Ah ça vaut le coup Ça vaut le coup quand même Dans De les capturer Je pensais La première fois On avait pas eu De beaucoup de chance En fait Des pourcentages On est à 6 jours de bouffe Et encore j'ai plus de sel J'ai plus de sel Fais voir les hameçons Tout ça On va en faire 4 Je préfère toujours en avoir une dizaine sur moi Et au cas où Surtout que On doit On commence à utiliser un peu plus les minerais Et tout ça Ok très bien Tu vas me blanchir ça Ouais je voudrais bien qu'on puisse agrandir l'inventaire Et des trucs comme ça Alors Fais voir un peu Comment on va gérer les gens là Parce que je voudrais bien améliorer le campement en fait Ok Donc on a 2 personnes au feu de camp 4 à la tente Même si on n'a pas vraiment besoin Euh T'es la maman sanglier Donc t'as ton petit à côté Enfin tu les as Tu les Tiens on a Plume légère et tout ça Il faut aussi Que je les mette Euh Ouais Je mets la tente Je garde toujours 4 personnes à la tente Parce que j'ai Comme j'avais dit J'avais expliqué J'ai peur d'oublier les points de bravoire J'ai un tout petit peu peur d'oublier les points de bravoire Si on commence à beaucoup combattre et tout Et qu'après On se repose Et on n'est pas full bravoire Bon je crois que c'est mieux Ceux qui ne s'entendent pas C'est Taurus qui avait Non c'est Witt qui a Witt qui ne s'entend pas Avec Mene Mene elle est Là Donc elle est loin de lui Comme ça ils ne vont pas se prendre la tête Les deux Voilà Ah putain Bordel Les exploits de Mene font que Ça a désormais appelé lieutenant Mene la VAR Elle obtient un point d'attribut Mene la VAR Ok 21% de critique C'est bien parce que si elle peut protéger avec ça tout le temps Et elle fait tout le temps critique 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 Je ne vais pas dire mais Ça peut être intéressant Alors on a portée plus 1 Genre portée plus 1 Ah peut-être pour toi Ça peut peut-être marcher Est-ce que toi tu as une arme de lancée Ah 8 mètres 8 mètres Bon bah je ne sais pas Bon c'est très bien Sanglier on le laisse comme ça Il peut être choisi pour effectuer une activité Oui il n'y a pas de problème On laisse ça comme ça Ça se passe bien On a 5 jours On va dormir et on va s'arrêter là Je pense qu'on est bon là Je pense que j'ai refait le camp bien Puis après quand on aura des gens Qu'on doit surveiller On le mettra au feu Et ils seront entourés d'animaux et tout ça Ouais ça serait pas mal Alors Alors Je vais reposer Carcasse Ça aussi Les poèmes on peut peut-être les garder de côté Qu'est-ce que je fais moi Je regarde pas On dépasse déjà le truc Ça aussi c'est 6 Voilà très bien Parce que je voudrais pouvoir crafter Genre la tarte là La tarte si la fatigue descend moins vite C'est pas mal Ça serait vachement intéressant On prend ça à chaque repas Mais honnêtement ça m'intéresse moi Voilà je crois qu'on a un bon repas là On se reposer Oh Alors Trop proposé Le sanglier est devenu gras Quoi ? Le sanglier est devenu gras ? Peut-être qu'on récupérait plus de ressources Honneur plus 2 Du coup on a gagné 10 L'éternel niveau 3 Forgé par les anciens Dans un métal inaltérable Cette épée a vaincu le temps de lui-même Force 5 Et frappe de la gloire éternelle Dégas cible Coup mortel Obtenez 2 Ça tue Il faut voir le sanglier est devenu gras Ce compagnon a atteint le poids idéal Ah ok Ah donc d'accord Les sangliers on ne faudrait pas les tuer en avance D'accord Ok Ça pète C'est vrai que même eux on peut leur mettre les trucs pour porter Ah oui c'est vrai qu'il y a même lui Lui je lui ai mis le fer à cheval pour le déplacement en vitesse en fait Les sangles il faudrait que j'en garde Enfin non mais après ça coûte C'est lourd C'est 1 La fonte là c'est 1 Donc on ne va pas les mettre dans l'inventaire On va les crafter quand on en a besoin en fait Ah donc le compagnon a atteint le poids idéal Donc maintenant Ça c'est parce que c'est un truc de trait quoi C'est un sanglier d'élevage Donc du coup on va pouvoir récupérer beaucoup de viande et tout Ah ça pète Je pensais pas que ça marchait comme ça C'est vraiment 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 cool Vraiment super Oh ils ont pensé à tellement de choses dans leur jeu Bon on a une super épée violette Le problème c'est qu'il n'y a pas grand monde qui utilise des épées Alors je sais que toi tu peux 14, 18, 13 Alors le problème avec lui c'est que ça va pas avec lui Parce que nous on a fait ça là Chaque fois qu'une attaque touche plusieurs ennemis obtenez 1 Donc ça c'est vachement bien en fait L'interception c'est bien pour toucher plusieurs personnes Donc du coup je crois que Aégram Elle va se taper l'épée Bon après l'épée c'est pas C'est pas l'épée la plus folle du monde C'est juste que bon on a deux points quoi On fait un coup mortel Mais voilà Il n'y a pas vraiment d'habilité spéciale quoi Mais c'est intéressant On peut la vendre pour 71 aussi Non c'est bien C'est juste que On n'a pas nos persos principaux On n'a pas d'épée Il n'y a que 8 Mais comme j'ai dit Vu qu'on l'a fait En tant qu'enchaînement là On ne peut pas vraiment se permettre d'enlever l'épée Interception C'est intéressant C'est vachement intéressant Améliorable en plus Elle est améliorable Ah fais voir les autres ça dit améliorable ou pas Non là ça dit pas Là non plus Ah je crois que si on rentre au camp On pourra l'améliorer L'épée Là Non C'est où le camp ? Le camp d'entraînement de la fraternité Je crois que c'est là Il y a une option pour améliorer Putain ça tue La prochaine fois On va s'arrêter là de toute façon La prochaine fois On va Faire les bandits Je voudrais bien un peu fouiller ici Parce qu'on a de l'argent de côté Et puis on a des ressources Donc fouiller un peu ici Pour voir si on n'a pas des nouvelles choses Et ouais On continuera ça La prochaine fois Ah je suis content Ça se passe Ça se passe de mieux en mieux en fait Voilà plus on avance Et plus on découvre des choses Le jeu est très très bien fait pour ça Ça vous tient toujours Genre Genre vous avez toujours envie d'en faire plus en fait De trouver plus de choses Parce qu'il y a vraiment plein de choses Il y a vraiment plein de choses Rien que le sanglier Le truc qui devient gras et tout Honnêtement je pensais pas que ça existait quoi Donc du coup voilà Si on garde des sangliers On les fait devenir gras Bah du coup on peut récupérer Encore plus de nourriture Donc c'est cool A la prochaine Portez vous bien Ciao ciao Au revoir 敦伏 – Sous-titrage FR 2021